Dans la soirée du 9 janvier 2013, à l'intérieur des locaux du centre d'information du Kurdistan à Paris, trois militantes de la cause kurde ont été assassinées. Sakine Kansis bénéficiait du statut de réfugié politique obtenu en France et les deux autres étaient légalement résidentes en Europe, conformément à la législation française pour Fidam Dogan et à la législation allemande pour Laila Saïlmez. Ces femmes ont été assassinées en plein cœur de Paris. Monsieur le ministre, vous aviez à l'époque qualifié d'actes insupportables ces assassinats le président de la République lui-même les avait qualifiés de crimes horribles. Je vous rappelle qu'une des militantes assassinées, Sakine Kansis, arrêtée en 1979, avait passé 12 ans dans les terribles prisons turques mutilées par ses tortionnaires. Elle avait trouvé refuge en Europe et elle a finalement été exécutée à Paris. Alors que l'ombre d'Ankara a plaintes sur ces assassinats, les autorités turques semblent rechigner à collaborer avec les autorités chargées de l'enquête de police et le parquet en charge de l'instruction. Et cela malgré les conventions existantes, notamment la Convention européenne pour la répression du terrorisme du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1977. Cette seule convention aurait dû suffire pour une coopération policière et judiciaire sans que soit nécessaire l'accord de coopération dans le domaine de sécurité intérieure entre le gouvernement français et celui de la République de Turquie, signé par M. Guéant le 7 octobre 2011. Alors que le président Hollande s'est rendu en visite officielle en Turquie et que la Turquie est toujours sur le triste podium des pays les plus gros pourvoyeurs de requêtes à la Cour européenne des droits de l'homme, alors même que le pays est secoué par des purges dont la magistrature et la police 5 000 fonctionnaires réaffectés ou limogés ont 5 semaines pour mémoire. Quelle collaboration, M. le ministre, attendez-vous de la part des autorités turques pour faire avancer l'enquête ? M. le ministre, alors que la justice n'est toujours pas rendue, qu'attendent les autorités françaises pour recevoir officiellement les familles des victimes ? Merci. La parole est à Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Sergio Coronado, l'affaire que vous évoquez est une affaire criminelle en cours d'instruction. Une personne, vous le savez sans doute, a été arrêtée, écrouée, sur le chef d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Cette personne, qui est donc suspectée, poursuivie, écrouée, évidemment, relève encore de la présomption d'innocence. Trois magistrats ont été saisis, ils assurent l'instruction, il leur appartient, et je ne pense pas que ce soit d'eux que vous teniez l'information sur la difficulté de coopération éventuelle avec la Turquie. Ces trois magistrats disposent d'instruments judiciaires qui leur permettent de saisir tout pays concerné par l'instruction qu'ils conduisent. Ces instruments judiciaires, nous les développons, vous le savez, dans le cadre européen, nous disposons du mandat d'arrêt européen lorsqu'il s'agit de retrouver une personne en fuite ou lorsqu'il s'agit de transférer une personne, mais surtout, nous avons transposé des directives européennes qui permettent la reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Avec la Turquie, ce n'est pas le cas, mais déjà à l'intérieur des pays de l'Union européenne, nous avons des difficultés, en tout cas les magistrats, peuvent avoir des difficultés du fait de systèmes juridiques différents. Bien entendu, ces disparités de systèmes juridiques sont parfois plus fortes encore avec des pays tiers qu'avec des pays membres de l'Union européenne. En tout état de cause, ces magistrats disposent d'instruments judiciaires, ils disposent donc de la possibilité d'émettre une commission rogatoire internationale, ils disposent évidemment de la possibilité d'émettre divers actes d'entraide pénale internationale. Je ne doute pas de leur pugnacité, ils l'ont déjà montré dans diverses circonstances, et ils sauront utiliser tous ces instruments de façon à assurer la manifestation de la vérité, et bien entendu à tenir à la mesure...